Voilà, donc à partir de maintenant, la conférence est enregistrée. Donc, Marianne, s'il vous plaît, vous pouvez intervenir à partir de maintenant. Bonjour, Marianne. Oui, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. À mon avis, ma connexion n'est vraiment pas terrible. Pour l'instant, c'est parfait. Pour nous, c'est très bien. OK, super. Parfait. Alors, écoutez. On vous laisse vous présenter, bien que Dominique ait déjà dit des choses sur vous, à savoir que vous êtes psychologue. Et expliquez-nous ce que vous êtes en train de faire actuellement. Oui, alors exactement. Moi, je suis Marianne Foisel, je suis psychologue, clinicienne et étudiante en doctorat. Donc, depuis maintenant presque deux ans. Je travaille spécifiquement sur le trouble bipolaire, je me suis spécifiée dessus au cours de mes années d'études et de travail. Et du coup, ma thèse porte sur le lien entre trouble bipolaire et système immunitaire, tout ce qui est biologie périphérique, en tout cas du trouble bipolaire. Voilà. Très bien. Bon, on vous écoute alors. Vous allez nous exposer votre étude, votre essai clinique qui est en cours. Tout à fait. Je partage mon écran. Dites-moi. Ah, il faut m'autoriser, s'il vous plaît. Alors, tout de suite. Normalement, ça devrait être bon. C'est bon pour moi. Alors, dites-moi si vous voulez quelque chose. Alors, pour l'instant, l'écran est noir. Alors, je pense que ça ne marche pas comme tout à l'heure, si vous voulez bien partager votre écran. Oui, OK. Alors, il faudrait que vous me repassez la main, Marianne, donc en me remettant l'aumateur. Et du coup, je vais partager le diaporama. C'est à vous. C'est parfait. Merci. Je me permets de couper ma caméra histoire d'avoir un peu de réseau. Oui, donc, merci beaucoup à Eliane Mélon et Dominique Guillaume de me donner la possibilité de vous présenter aujourd'hui mon travail de recherche. C'est vrai que les conférences à Sargos, c'est un peu une grande première pour moi. Je suis particulièrement, du coup, enthousiaste de pouvoir prendre quelques minutes pour vous présenter l'essai clinique sur lequel je travaille, sur lequel j'effectue mon travail de recherche, qui s'appelle donc le protocole DEPIL2, qui est un essai dans lequel on propose à des patients qui ont un diagnostic de trouble bipolaire et qui ont des symptômes dépressifs de recevoir une molécule qu'on appelle l'interleutine 2. Donc, juste pour me présenter rapidement cette diapo, je suis Marianne Foisel, psychologue et doctorant spécialisé dans l'étude du trouble bipolaire. Je suis en thèse à l'Institut mondial de recherche biomédicale, à l'Inserm, sous la direction des professeurs, on le voyait, du docteur Capuron et du docteur Tamouza. Et je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer pour cette présentation. Vous pouvez passer à la suivante. Merci. Je vais vous présenter rapidement le contexte scientifique dans les grandes lignes, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'idées assez techniques du point de vue de la biologie. L'objectif, c'est vraiment qu'on puisse avoir les clés pour comprendre ce sur quoi on travaille et que vous puissiez éventuellement poser des questions si vous êtes intéressé ou autre. Donc, comme vous le savez très certainement, aujourd'hui, le trouble bipolaire en psychiatrie, c'est une sorte de challenge, parce que c'est vrai que c'est une entité diagnostique qui recouvre des formes cliniques qui sont assez hétérogènes. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on a le même diagnostic qu'on souffre de la même chose ou des mêmes symptômes. On a vraiment une hétérogénéité clinique au niveau de l'entité diagnostique du trouble bipolaire. Et en plus de ça, on a une réponse thérapeutique qui est loin d'être optimale, avec environ 50% des patients qui ne répondent pas ou mal aux antidépresseurs et aux timures régulateurs. L'une des conséquences majeures et importantes dans la vie des patients, comme des soignants, finalement, de tout ça, c'est qu'on n'a pas vraiment du marqueur fiable, quantifiable et réplicable pour diagnostiquer et traiter les troubles bipolaires. Il n'y a que des marqueurs cliniques ou des marqueurs de réponse au traitement pour diagnostiquer un trouble bipolaire. Et en parallèle, il apparaît que le système immunitaire, qui est donc le système naturel présent chez tout le monde, qui défend le corps contre les infections, les bactéries, virus ou les agressions plus générales que subit le corps, ce système immunitaire est perturbé spécifiquement pendant les phases de la dépression bipolaire. Et ces perturbations du système immunitaire ont été associées à la fois à des formes de dépression et de troubles bipolaires plus sévères, avec plus d'épisodes, des épisodes plus sévères qui durent plus longtemps, mais aussi à des échecs thérapeutiques et à la résistance au traitement. Je veux bien la diapositive suivante, s'il vous plaît. Du coup, on se retrouve vraiment à la croisée entre l'immunologie, la psychiatrie, avec l'idée que les deux interagissent dans le trouble bipolaire comme dans une sorte de cercle vicieux qui finalement desservent à la fois le pronostic des patients concernant leur pathologie et aussi la vie des cliniciens en termes de diagnostic et de prédiction de la pathologie. Donc nous, la question s'est posée au labo, sachant ce que je viens de vous expliquer, la question qu'on s'est posée, elle est à la fois simple et complexe, c'est peut-on améliorer les symptômes cliniques des patients qui souffrent de dépression bipolaire en régulant leur système immunitaire ? Sur le papier, la question est claire et simple, mais en fait, les implications sont assez importantes parce que ça ouvre toute une perspective nouvelle en psychiatrie pour des nouvelles prises en charge et surtout pour une nouvelle compréhension du trouble bipolaire qui sort vraiment du diagnostic de l'entité clinique qu'on avait avant. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Pour répondre à cette question simple et compliquée, pour savoir si on peut traiter les symptômes de la dépression bipolaire en passant par une régulation limitée, on a construit avec l'Europe et la PHP un protocole qui s'appelle le protocole d'EPIL-2 dans lequel on donne de toutes petites doses d'interleukine-2 que vous voyez ici en vert au microscope à des patients qui souffrent de dépression bipolaire. Diapositive suivante, s'il vous plaît. L'interleukine-2, qu'est-ce que c'est ? On dit aussi IL-2. L'interleukine-2, c'est une molécule qui est naturellement présente dans le sang de tout le monde, en périphérie, et qui sert, c'est une molécule du système immunitaire en fait, qui sert à stimuler des cellules qu'on appelle les cellules T régulatrices, les T-règues. Et le travail de ces cellules, c'est justement de contrôler le système immunitaire, de le réguler et surtout de limiter ce qu'on appelle l'inflammation, qui est la réaction du système immunitaire à une agression interne ou externe, mais du coup qui fait monter les défenses du corps. Donc l'objectif de ces cellules T régulatrices, c'est de baisser les défenses du corps une fois que l'agression est passée, entre guillemets. Et dans la dépression bipolaire, ce qu'on a observé, c'est que les patients montrent des signes d'inflammation, mais constants, c'est-à-dire que leur système immunitaire est toujours activé, toujours au plus haut, et ça, ça a été associé aux symptômes dépressifs, et on pense éventuellement que ça pourrait être la cause d'un symptôme dépressif. Donc dans la dépression bipolaire, on a en fait une diminution des cellules T régulatrices qui servent à contrôler l'immunité et le système immunitaire. Donc nous, avec de très petites doses d'interleukin 2, on propose de rééquilibrer, de réguler l'immunité des patients et de voir si, à long terme et à court terme, ça a un impact sur les symptômes dépressifs que les gens peuvent vivre. Voilà donc, l'interleukin 2 à faible dose, c'est une molécule qui est connue, qui est déjà commercialisée, qui est du coup sûre, qui a été utilisée chez la souris dans beaucoup de modèles précliniques, dans beaucoup de pathologies de modèles murins, qui, chez l'homme, est donnée à partir de 6 ans. On l'utilise en médecine courante pour traiter des pathologies auto-immunes comme le diabète, le lupus ou l'allopécie. Et l'interleukin 2 à faible dose, comme c'est écrit sur la diapo, est vraiment connue pour stimuler et développer les cellules T régulatrices, mais également les neurones au niveau du cerveau. Donc c'est quand même particulièrement intéressant pour les troubles psychiatriques en général, et notamment pour la dépression bipolaire, étant donné les caractéristiques que j'ai décrites précédemment. Vous pouvez passer à la diapo suivante, s'il vous plaît. Maintenant, si on veut avoir une description un peu plus précise du protocole d'EPI2, je vais commencer par vous présenter l'équipe. Là, vous avez les deux responsables scientifiques du protocole, le professeur Marion Le Boyer d'une part, qui est la chef de service de la psychiatrie à l'hôpital Mondor-Chemvier et la directrice de la fondation fondamentale que vous connaissez certainement. Marion Le Boyer travaille évidemment sur les troubles bipolaires depuis des années et notamment sur le lien entre immunité et troubles bipolaires. Par ailleurs, c'est ma directrice de thèse. Et vous avez sur la droite le professeur David Klassman, qui est le directeur du service de biothérapie de la Pitié-Salpêtrière, qui travaille lui aussi en immunité depuis très longtemps et qui s'est intéressé aux troubles bipolaires, justement, là tout récemment avec ce protocole. Diapo suivante, s'il vous plaît. Voilà. Alors là, c'est vraiment un organigramme rapide pour vous présenter ceux qui travaillent au quotidien sur l'étude. Peut-être que vous connaissez certaines personnes. J'ai déjà parlé du professeur Le Boyer et du docteur Klassman. Le docteur Yad Samouza aussi, qui est immunologue et qui travaille beaucoup sur le trouble bipolaire. Voilà. C'est vraiment un petit arbre généalogique rapide. Et donc moi qui suis responsable de l'inclusion et de l'évaluation des participants dans le protocole. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors là, vous avez une description, on va dire, précise et pragmatique de l'étude. Donc l'étude des piles 2, qui est un essai clinique avec adjonction de faible dose d'interleukine dedans à dépression bipolaire. Au niveau des patients, on peut inclure 18 patients en tout. Pour le moment, on en a inclus 12. Les critères d'inclusion sont assez stricts. C'est pour ça qu'on peut le proposer à assez peu de patients. Mais en gros, il faut avoir reçu évidemment un diagnostic de trouble bipolaire, présenter des symptômes dépressifs, des symptômes résiduels dépressifs ou un épisode dépressif caractérisé. Le critère d'évaluation, c'est la MADRS qui est une échelle d'évaluation de la symptomatologie dépressive qui doit être supérieure à 17. Dans les faits, ça correspond à la présence de symptômes dépressifs résiduels et ça peut aller évidemment jusqu'à des épisodes qui sont plus sévères. Marianne, j'en profite pour vous transmettre une demande. Est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus lentement ? Voilà. Tout à fait, je peux, pas de souci. On va revenir sur la diapo, désolée. Pas de souci. Encore celle d'avant. Non, encore remontée. Celle d'avant. Celle d'encore avant. C'était ça. C'est celle-là. Parfait. OK. Donc, comme je vous le disais, en effet, on cherche des patients qui ont des symptômes dépressifs. Évidemment, des gens qui savent lire et comprendre le français. Qu'est-ce que tu nous fais, Dominique ? Attends, oui, je suis désolé. Là, j'ai un petit souci. Je suis revenu. Voilà, c'est bon, hein ? Oui, ça y est. C'est bon. Pardon, excusez-moi. Pas de souci. Pour les femmes, du coup, on demande qu'il y ait une contraception hormonale et l'âge des sujets qu'on inclut doit être compris entre 18 et 65 ans. Au niveau de la durée du protocole et de la façon dont ça s'organise. C'est un protocole qui dure en tout 10 semaines, sachant que sur ces 10 semaines, il ne faut pas être présent tous les jours pendant les 10 semaines, évidemment. Simplement, six demi-journées par semaine. Donc, on a deux phases dans le protocole. La première, c'est la phase d'induction pendant laquelle le sujet qui participe reçoit une injection par jour pendant cinq jours. Donc, lundi, mardi, mercredi. Jeudi, vendredi. Tous les matins. Pendant une semaine. Ensuite, on passe à la phase de maintenance. Donc, une phase où on a des injections moins régulières. Là, on propose une injection par semaine pendant quatre semaines. Soit quatre injections de plus. Donc, en tout, ça fait neuf injections. La dernière partie, on va dire, du protocole, c'est le follow-up. Donc, la dernière visite, on fait un bilan du protocole. On discute ensemble des perspectives pour la suite et on essaye de retracer un peu tout ce qui s'est passé pendant ces 10 semaines passées ensemble. Donc, à chaque visite du protocole, il y a à la fois une évaluation psychiatrique et psychologique qui est faite par moi, du coup, qui suit en charge d'évaluer les symptômes que ressentent les participants tous les jours pour voir s'il y a des améliorations, des détériorations. un peu pour essayer de faire un petit point jour après jour de ce qui se passe. Et les patients sont évidemment vus par un médecin somaticien qui leur fait un examen complet médical à chaque visite. On a également des prises de sang, donc au premier jour, au cinquième jour et au soixantième jour qui correspond à la visite de follow-up. Pour le traitement qu'on propose, on propose aux patients de recevoir soit de faibles doses d'interleuquine 2 en injection sous-cutanée ou un placebo. Alors, évidemment, c'est un protocole qui est en aveugle, donc personne ne sait s'il reçoit quoi, personne ne choisit, c'est tiré au sort. Et il y a deux traitements pour un placebo. Donc, on a deux chances sur trois de recevoir le traitement, sachant qu'évidemment, comme c'est un essai clinique, on est obligé de proposer un placebo pour vérifier si le traitement marche. Mais en tout cas, évidemment, tous les patients qui participent pourront bénéficier du traitement une fois qu'on a eu nos premiers résultats. Diapo suivante, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Alors, celle du dessus. Le bel hôpital Henri-Mondor. Alors, le protocole, du coup, a lieu à l'hôpital Henri-Mondor que vous voyez en photo avant, donc au centre d'investigation clinique. Donc, ce n'est pas un service d'hospitalisation, c'est un service où il y a uniquement de la recherche, où il y a plusieurs protocoles de recherche qui ne se déroulent pas uniquement en psychiatrie. Il y a aussi de la cardio, de l'hémato, tout un tas de protocoles. C'est un service INSERV, donc il n'y a pas d'hospitalisation à la journée. Mais l'idée, c'est que les patients viennent en chambre le temps de leur examen pour le protocole, le temps d'un petit déjeuner ou de ce qu'il y a à faire pour repartir après chez eux à la maison le soir. Donc, au niveau aussi du déplacement, on a des facilités, on a des taxis qui sont gratuits. Dans toute l'Île-de-France, on peut rembourser les billets de train, les billets de, je ne sais quoi, les covoiturages, peu importe. On est assez flexible là-dessus, ce qui favorise aussi pas mal la participation en protocoles. Donc, la diapo sur laquelle on est actuellement, c'est pour vous donner un état des lieux rapides de là où on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, on a inclus 14 patients avec un diagnostic de trouble bipolaire. On a dû exclure deux personnes parce que l'une d'elles avait un critère biologique qui ne pouvait pas correspondre. Et la deuxième, on a vu l'apparition d'idées suicidaires chez cette personne avant le début du traitement et avant le début du protocole. Donc, cette personne a dû être hospitalisée, n'a pas pu être inclue dans le protocole. Au niveau des 12 patients qui ont été traités et injectés, on a donc 12 protocoles qui sont aujourd'hui terminés. Donc, on commence à avoir un peu de recul. Et au niveau des effets indésirables, dans la littérature, il y avait de décrits, un peu de fièvre et des courbatures. Parce que pour le coup, nous, on n'a pas du tout retrouvé. Personne n'a eu d'effet secondaire parmi les patients qui ont reçu les injections. Hormis chez quelques patients, l'apparition de petites plaques rouges qui disparaissent en moins de 24 heures à l'endroit de l'injection. Donc, on est assez content et assez sécure au niveau des effets secondaires. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, oui, cette diapo, elle est un peu compliquée, mais je trouvais que c'était important de vous la présenter quand même parce que c'est nos résultats préliminaires, en fait, sur les 12 patients qu'on a pour le moment inclus. Alors, je vais vous l'expliquer rapidement. Donc, la première colonne, c'est l'identifiant des sujets. La colonne H correspond à l'âge, le SX correspond au SX. Après, vous avez deux grandes colonnes, donc MADRS, qui est le score de sévérité des symptômes dépressifs, qui est un score continu qui commence de zéro et qui peut monter jusqu'à plus de 60 dans les cas de dépression très sévère. Et à côté, la CGI, qui est également une échelle qui nous permet d'évaluer à quel point les symptômes sont handicapants dans la vie des personnes qu'on reçoit. Donc, je voulais vous montrer cette diapo pour une raison simple, c'est que même si on n'a pas fait d'analyse encore statistique et que rien n'est publié du point de vue scientifique, rien qu'au niveau visuel, déjà, on voit que à la V1, la visite 1, qui est le premier jour du protocole, du coup, on a, chez tous les patients, sauf deux patients, on a une diminution des symptômes dépressifs en fin de protocole, qui parfois va du très fort au très, très faible. Pareil pour la CGI, on a souvent une diminution du score, donc c'est un diapo pour vous montrer que même si parmi ces gens-là, déjà, on reçut le placebo, ce qui est certain, tous les participants jusqu'à présent qui ont participé au protocole sont sortis améliorés sur le plan clinique. Alors, ça ne veut pas dire guérir, puisque ce n'est pas une psychothérapie, ce n'est pas une thérapie, mais en tout cas, le protocole permet d'aider les patients qui participent et d'améliorer et de traiter, dans une certaine mesure, les symptômes dépressifs. Diapo suivante, s'il vous plaît. Alors, oui, donc concrètement, à quoi ça sert de participer au protocole d'EPIL2 et à quoi ça sert de bénéficier de ce protocole ? Diapo suivante, s'il vous plaît. Donc, quatre points qui sont à la fois simples et à la fois compliqués. Donc, ça permet évidemment d'accéder à un traitement innovant, à un traitement de pointe et un traitement qu'on connaît déjà, mais qui est novateur dans le traitement de la dépression et très spécifiquement de la dépression bipolaire. Ça permet bien évidemment de faire avancer la recherche, de faire avancer les connaissances sur les maladies, sur le trouble bipolaire, sur la prise en charge du trouble bipolaire. Ça nous permet, comme je vous l'ai dit au tout début, d'envisager vraiment le trouble sous un autre aspect, si jamais notre protocole montre ses effets. aussi, ça permet de travailler et de traiter en profondeur les symptômes dépressifs, notamment en voyant une psychologue ou un psychologue tous les jours. C'est vrai que les patients nous parlent beaucoup de ça, nous disent que c'est un vrai plus de pouvoir être suivi quasiment quotidiennement sur le protocole et d'avoir un retour quasi quotidien sur ce qu'ils peuvent vivre et traverser au moment du protocole. Évidemment, ça permet de bénéficier d'un bilan psychologique, somatique et immunitaire complet et régulier. Voilà, diapositive suivante, s'il vous plaît. Évidemment, si vous souhaitez participer au protocole, si vous connaissez quelqu'un autour de vous, que ce soit un proche, un ami ou peu importe, qui pourrait bénéficier de ce qu'on propose nous à Montdor ou si vous avez la moindre question sur le protocole, n'hésitez surtout pas vraiment à me contacter. Moi, je suis là pour ça, c'est mon travail. Je suis absolument passionnée, donc vraiment, n'hésitez pas. Je vais vous laisser mon mail qui est sur la diapo d'après. On recherche encore des gens qui pourraient bénéficier de ce protocole, donc envoyez-moi un mail sans hésitation, je réponds très facilement en me posant des questions, en me demandant ce qui vous interroge. Et je serai là pour y répondre et c'est avec grand plaisir que je serai ravie d'échanger avec vous et de discuter si certains d'entre vous pensent pouvoir profiter de ce protocole ou connaître des gens qui pourraient en profiter. Dernière diapo et je vous remercie beaucoup de m'avoir écoutée. Merci beaucoup, Marianne. Eliane, je crois qu'on a quelques questions. Oui, on a des questions. D'abord, beaucoup de remerciements à Marianne. Et en fait, j'ai eu tout de suite, il y a quelqu'un qui m'a demandé, je vais sûrement trouver tout de suite, quelqu'un qui me demande. Voilà. Fanny me demande, ce traitement semble avoir une action, donc préventif, et pas seulement soigner les symptômes. l'inflammation qui engendre l'état déprécis à force. Ai-je bien compris ? Voilà, c'est la question exacte. Alors, c'est ce qu'on pense, c'est très exactement ce qu'on pense, encore faut-il qu'on puisse le montrer. Là, la première partie de ce protocole, en fait, tout un projet européen a été construit autour de l'idée de trouver des marqueurs inflammatoires de la dépression bipolaire et éventuellement des nouveaux traitements. La première phase, c'est de voir si on peut traiter des symptômes dépressifs présents. Une autre phase, si jamais on a des résultats qui sont concluents et positifs, sera en effet de voir si ce n'est pas un traitement qu'on peut donner en préventif des phases dépressives. Plus au long cours peut-être, mais c'est vrai qu'on n'a pas la réponse encore. C'est ce vers quoi on tend et ce vers quoi on aimerait aller, mais je ne peux pas vous répondre oui malheureusement aujourd'hui. On verra dans quelques années. Il y a Alexis qui nous demande qu'il attend la lettre de son psychiatre pour avoir un rendez-vous avec votre équipe. Alors, voilà. Est-ce qu'il faut la lettre d'un psychiatre ou est-ce qu'il peut essayer moi, ça c'est de moi, est-ce qu'il peut essayer de vous contacter directement comme vous le suggérez ? Oui, bien sûr. La question dépend un peu de l'objectif. Je ne sais pas si cette personne veut contacter le laboratoire directement ou la fondation fondamentale. Je ne sais pas, mais en tout cas, envoyez-moi un mail, il n'y a pas de problème, je verrai ce que je peux faire. généralement, il n'y a pas besoin de la lettre du psychiatre, sauf si c'est pour la fondation fondamentale ou pour une consultation à Montdorme. Mais sinon, oui, contactez-moi sans souci, je verrai ce que je peux faire. D'accord, d'accord. Voyons donc, il y a des personnes qui sont très pressées et qui nous demandent quand est-ce qu'ils vont pouvoir en bénéficier, ça se comprend. Vous aussi, vous êtes très pressé, si j'ai bien compris. Oui, alors en fait, la chance qu'on a, c'est que c'est un médicament qui est déjà connu, ce n'est pas du tout un médicament qui est nouveau, donc qui est déjà commercialisé, il n'y a pas besoin de faire tout le parcours pharmacologique qui est assez effrayant d'habitude. Mais bon, il faut nous laisser le temps du coup de terminer la recherche et de voir si, si en effet, ça marche déjà premièrement. Nous, on pense que oui, on espère que oui, il faut voir si ça fonctionne. Et quand ça aura fonctionné, il faudra les autorisations, mais je pense que ça pourrait aller assez vite, peut-être dans un an, un an, un an et demi. D'accord. Alors, il y a Anoushka qui fait une remarque tout à fait pertinente. J'ai remarqué qu'il n'y a qu'un seul homme dans votre protocole. Pourquoi ne faites-vous pas 50-50 ? Alors, c'est une très bonne question. On ne fait pas 50-50, évidemment, pas volontairement, vous vous en doutez. Mais en fait, on a des critères qui sont assez stricts. Je ne vous les ai pas tous montrés parce qu'après, il y a beaucoup de critères au niveau somatique, etc., qui sont vraiment du cas par cas. Mais le hasard fait qu'on n'a pas trouvé plus d'hommes, en fait, tout simplement. Ce n'est vraiment pas volontaire. Au contraire, on aimerait bien justement avoir vraiment un 50-50, ce qui serait plus intéressant du point de vue clinique. Mais voilà, on n'a pas trouvé. On n'a pas trouvé. Peut-être parce qu'il y a plus de comorbidités chez les hommes qui ont un trouble bipolaire, plus de comorbidités somatiques, peut-être parce qu'il y a plus de femmes qui ont un diagnostic de trouble bipolaire. On peut imaginer beaucoup de raisons, mais ce n'est pas intentionnel, en tout cas. Sylvie pose la question, à partir de quel taux PCR un patient peut-il intégrer le protocole ? Taux PCR. Je ne sais pas. Est-ce qu'il faut préciser ? Ah, CRP, pardon. CRP. Alors, du coup, c'était un critère qui était initialement demandé. Initialement, c'était 3 mg par litre. Mais là, c'est un critère qu'on a enlevé parce qu'il y avait des chances que ça biaise les analyses. On fait également cette recherche en partenariat avec un hôpital de Milan, un laboratoire à Milan qui fait exactement la même étude, donc pareil, dans le trouble bipolaire avec de l'interleukin 2, donc pour élargir l'échantillon à qui on peut le proposer. Et eux n'avaient pas ce critère de CRP, donc on a dû l'enlever pour qu'on puisse mutualiser les données et avoir une production scientifique qui soit plus forte et plus stable. Initialement, c'était le score de 3 mg qui est généralement associé à un début d'inflammation. Sylvie pose une autre question. Quelle incidence de ce traitement sur le lot de variation du trouble bipolaire, à savoir l'hypomanie ou la manie ? Oui, alors a priori, on n'en trouve pas dans la mesure où ce traitement en fait, comment expliquer, ce traitement a un impact périphérique majoritairement et pas un impact en central au niveau du cerveau, ce qui peut parfois déclencher des virages maniaques. Là, a priori, ce n'est pas le cas. On l'a testé aussi pour ça. Aucun patient qui a reçu le traitement pour l'instant n'a eu le symptôme même hypomaniaque du tout. Donc en fait, ce n'est pas le même mécanisme d'action. Là, ce n'est pas un mécanisme neuronal qu'on touche, c'est vraiment un mécanisme immunitaire. Donc a priori, il n'y aurait pas trop de risques de ce côté-là. Alors, une autre question, est-ce que ce médicament pourrait remplacer le timoré du gulateur comme le lithium ? Alors, en fait, je pense à long terme que ça pourrait... En fait, ça me fait penser à la première question qui a été posée. Là, actuellement, on ne peut pas remplacer le lithium par l'interleukine 2 parce que, on verra, encore une fois, c'est très spéculatif, mais si nos résultats sont concluants et positifs, là, tous les patients qui participent au protocole sont soit sous antidépresseurs, soit sous timorégulateurs, soit sous les deux. C'est obligatoire, c'est un critère obligatoire. Donc, on a l'effet conjugué de l'interleukine 2 et du médicament. Pour voir si on peut remplacer le lithium, il faudrait refaire une autre étude où les patients arrêtent le lithium ou l'antidépresseur ou un autre timorégulateur, prennent de l'interleukine 2 et ne rechutent pas, par exemple. Ce serait tout un nouveau protocole à construire. Pareil, ce serait l'idée si on arrive à voir que les injections d'interleukine 2 sur le long terme permettent de prévenir le trouble bipolaire. si une injection tous les six mois permet de prévenir le trouble bipolaire, on n'en est pas là du tout pour l'instant. Mais c'est une supposition. Oui, on peut clairement imaginer que ça pourrait switcher le lithium ou un antidépresseur. Mais encore une fois, ce sont des spéculations et ce n'est vraiment pas du tout fait à l'heure. Une question de Julien. le traitement protocole peut-il aussi concerner les dépressifs unipolaires ? Alors, on pense que oui. On pense que oui. C'est déjà ce qui est fait à Milan. Nous, on n'a pas eu le budget suffisant à la PHP pour le faire. Mais on pense que oui. Après, on pense que c'est davantage spécifique au trouble bipolaire parce que vraiment, biologiquement, l'interleukine 2 c'est très spécifiquement une molécule qui est en déficit, on va dire, dans le système immunitaire, dans la dépression bipolaire. On pense que ça marchera particulièrement avec le trouble bipolaire mais on peut aussi évidemment envisager le trouble unipolaire dans la mesure où c'est aussi un trouble qui est concerné par l'inflammation et les perturbations immunitaires. Alors, Sylvie, à nouveau, merci. Je suppose qu'une personne déjà sous traitement immunosuppresseur ou métroterexate par exemple ne peut pas intégrer le protocole. Malheureusement, non. Alors, attendez. Est-ce qu'une patiente habitant en province pourrait participer à cette étude clinique ? C'est Claudine qui pose la question. À distance, c'est faisable. Alors, à distance, non, c'est pas faisable parce qu'il faut recevoir les injections. Donc, c'est pas du tout faisable. Par contre, on a déjà des patients qui sont venus d'ailleurs que de l'île de France à qui on a pu du coup rembourser les billets de train. Mais après, ça implique que la personne ait un logement en ligne de France au moins pour pouvoir rester au moins la première semaine. Après, c'est vrai que les autres fois, c'est une visite par semaine. Donc, c'est peut-être plus simple pour se déplacer, pour prendre le train, etc. Mais la première semaine, c'est vrai qu'il faut venir tous les matins. C'est quand même plus simple d'avoir un logement sur place. Mais après, à distance, on ne peut pas du tout le faire. Il faut vraiment venir recevoir les injections, faire le bilan psychologique tous les jours et le bilan somatique avec le médecin. Alors, il y a Christian qui d'abord vous remercie. C'est un histoire formidable, d'autant que les gros risques vitaux d'une bipolarité découlent surtout d'une phase dépressive. Sa question, c'est, y a-t-il un espoir pour les bipolaires de type dépressif ou aussi les autres pour leur phase dépressive ? Est-ce que c'est valable pour tous les types de bipolarité, si j'ai bien compris la question de Christian ? Alors, oui, du coup, la réponse est oui. C'est valable pour les troubles bipolaires de type 1 en phase dépressive, pour les troubles bipolaires de type 2, pour les troubles bipolaires de type 3, peu importe. Ce qui compte, c'est vraiment ce sur quoi on pense que ça va avoir un impact, c'est vraiment sur les symptômes dépressifs. Donc, oui, ça peut compter pour les différents types de troubles bipolaires. En tout cas, nous, on propose ça à des patients qui ont des types de troubles bipolaires différents. Alors, Magali nous demande si vous pouvez développer un tout petit peu la notion d'inflammation immunitaire et tout ça. Enfin, la notion d'inflammation. Je peux le dérouler un tout petit peu et beaucoup aussi. Un petit peu. un petit peu. Oui, alors du coup, je reprends. En gros, chacun a ce qu'on appelle un système immunitaire, qui est un système naturel qui régule tout ce qui est agression tournée vers le corps. Donc, les virus, les bactéries, le COVID, la grippe, ce que vous voulez. Et aussi, des attaques qui sont internes, avec tout ce qui est maladies auto-immunes. Et donc, le système immunitaire, quand il fonctionne naturellement et comme chez tout le monde, va percevoir, en gros, des agressions de l'extérieur, va se stimuler. Et cette réaction du système immunitaire qui va se stimuler pour se mettre en marche, pour se défendre, s'appelle l'inflammation. Donc, l'inflammation, c'est un certain type de molécules qui va augmenter dans le sang pour aller combattre l'agresseur et protéger le corps. Donc, cette inflammation, c'est parfaitement normal, ça arrive chez tout le monde. Donc, c'est une montée des défenses qui, normalement, redescend après une fois que l'agresseur est éliminé ou évacué. Et donc, en fait, l'idée qu'il y aurait un lien entre les troubles psychiatriques et le système immunitaire est venue, en fait, du constat des médecins que, dans une réaction immunitaire typique, par exemple, la grippe, quand on a la grippe, on va commencer à être fiévreux, à être fatigué, à ne plus pas sortir du lit, à avoir des difficultés à manger, à être un peu irritable, etc., qui sont finalement des symptômes qu'on retrouve dans certaines formes de dépression. Donc, les chercheurs se sont intéressés de savoir si, quand l'inflammation est activée, donc les systèmes de défense du corps sont activés, est-ce que ça peut entraîner des symptômes dépressifs, donc type fatigabilité, perte de motivation, voilà, des symptômes qu'on connaît assez bien. Et donc, il y a tout un tas d'études qui ont été faites depuis à peu près 20 à 30 ans sur justement le lien entre cette inflammation et la survenue de symptômes dépressifs. Ce qui a été montré, c'est que, en fait, chez certains patients qui ont des symptômes dépressifs, on retrouve des signes d'inflammation, mais que cette inflammation, au lieu de descendre comme elle ferait pour une grippe ou pour une autre pathologie virale ou peu importe, se maintient, pas forcément très haut, ce qui fait que on ne finit pas en réanimation, ce n'est pas quelque chose qui est, on va dire, absolument destructeur du point de vue physique, mais qu'elle se maintient assez haut pendant des années pour potentiellement entraîner des dégâts au niveau du cerveau, une perte de neurones, etc., et qui pourraient, du coup, être associés aux symptômes dépressifs. Je ne sais pas si c'est plus clair, mais du coup, nous, le médicament, en fait, ce qu'on propose, c'est de faire à arrêter le palier, en fait, d'inflammation pour le casser, le faire redescendre, et voir si, du coup, on a un impact sur la dépression. Je ne sais pas si c'était clair, j'espère, mais... Oui, si en même temps, vous avez répondu à d'autres personnes, notamment une question de Siliane qui demandait si, quand on est plus en phase dépressive, si le taux baissait d'un... Attendez, oui, c'est ça, si le taux baissait ou pas. Alors, Christine me demande quels sont tous les effets secondaires de ce nouveau traitement. Alors, au niveau des effets secondaires, ce qu'on a... Comme je vous le disais, c'est un traitement qui a déjà été donné dans d'autres pathologies. Dans d'autres pathologies, quand on lit les études, qui sont des maladies somatiques type polyarthrite, lupus, etc. Quand on lit les articles scientifiques, ce que décrivent les auteurs, c'est soit de la fièvre qui ne dépasse pas 39 degrés, une fièvre légère, des courbatures et un peu de fatigue. Donc, ce à quoi, nous, on s'attendait et ce qui est présenté aux patients quand ils acceptent le protépole. Et finalement, on n'a eu absolument aucun effet secondaire chez personne. Donc, le seul effet secondaire qu'on a eu, que je vous ai décrit tout à l'heure, c'est en gros, au point d'injection, un petit placard rouge qui n'est pas très gros, qui fait le tour du point d'injection et qui disparaît à peu près en 24 heures. On n'a pas noté d'autres effets secondaires rapportés par les patients ni vus par le médecin en dehors de celui-là pour l'instant. Est-ce que, alors il y a encore une question d'Anoujka, est-ce que ce médicament vient après un antidépresseur de base type miensérine où on ne répond pas ou bien sera-t-il donné directement en première intention ? Encore une fois, c'est la question. Encore une fois, je ne peux pas répondre vraiment franchement à ce stade-là. L'objectif, c'est vrai qu'il arrive en première intention, mais je ne peux pas... C'est trop tôt. C'est là-dessus actuellement. C'est trop tôt. D'accord. D'accord. Bon, je crois que j'ai à peu près fait le tour des questions. Je crois qu'il y a une question qui n'a pas été posée ou alors je ne l'ai pas entendue. Quelqu'un pose la question de savoir sur le tableau des résultats où sont les résultats placebo ? Ils ne sont pas là. Ça, on ne sait pas qui reçoit le placebo ou qui reçoit le traitement. En fait, c'est moi qui vois les patients tous les jours. Si je sais qui a le placebo et qui a le traitement, peut-être que je vais être un peu tentée de faire en sorte que la personne qui a le traitement aille mieux. Donc, personne ne sait. C'est tiré au sort automatiquement par un ordinateur. Les patients ne savent pas. Moi, je ne sais pas. Les médecins ni les infirmiers ne savent pas non plus. Une autre question de Sylvie. Quel est le pourcentage de maladies bipolaires qui prennent des antidépresseurs ? Est-ce que vous pouvez répondre à la question ? En général ou dans l'étude ? Si c'est en général, je ne sais pas. Si c'est dans l'étude, on avait seulement deux patientes qui ne prenaient pas l'antidépresseurs. Donc, c'est plutôt réservé aux patients résistants à la dépression, au traitement habituel de la dépression ? le thymorégulateur simple ? Non, vous, votre thymorégulateur ? Non, pas forcément. D'accord. Moi, je voulais vous poser une question. Quelle est la part ? comment allez-vous évaluer la part de votre présence et de vos visites quotidiennes, voire pluricotidiennes dans l'effet de ce traitement ? Parce que, comme vous l'avez fait remarquer vous-même, les patients sont également très contents d'être suivis d'aussi près par quelqu'un qui s'intéresse à eux pendant cette étude ? C'est un biais. Alors, c'est un biais qui est du coup maîtrisé. Alors, c'est un biais humain entre guillemets dans la mesure où c'est moi qui suis bien humaine, qui reçoit les gens et qui fait l'évaluation. Donc, c'est un biais, c'est sûr et certain, mais qui est contrôlé dans la mesure où on a vraiment tout un protocole standardisé. Déjà, les patients sont reçus tous dans la même pièce, tous avec le médecin, tous avec la même psychologue, donc moi, tous avec la même infirmière, etc. Et l'idée, c'est que moi, étant au courant que c'est un biais, j'essaye d'avoir évidemment l'attitude la plus commune possible. Ce n'est vraiment pas un protocole qui fait pour faire de la psychothérapie. Moi, c'est vrai que je suis vraiment psychologue et chercheuse sur ce protocole. Du coup, c'est vrai que je n'ai pas la même attitude que celle que je pourrais avoir en psychothérapie avec un patient qui a des symptômes dépressifs, pas du tout. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'écoute pas les patients et qu'on n'est pas attentif, mais l'idée, c'est vraiment d'essayer d'avoir la même procédure pour tout le monde, tout en bien évidemment garantissant la sécurité psychique des gens qu'on reçoit, mais voilà, d'essayer le plus possible d'être neutre et de garder le même cadre pour tout le monde. Mais oui, c'est un biais forcément dont on tiendra compte dans l'analyse statistique quand on la fera. Oui, alors il y a aussi Véronique qui pose la question. Qu'est-ce qui est prévu après pour ces patients-là ? Après, qui participent, d'accord, après la dixième visite. Alors, plusieurs choses. Déjà, ça dépend de l'état clinique du patient à la sortie du protocole. Si j'ai, il y a une amélioration, une détérioration. Pour l'instant, il n'y a pas de détérioration, on l'espère qu'il n'y en aura pas. Mais du coup, c'est vrai que comme c'est le professeur Marion Le Boyer qui est responsable de l'étude et qu'elle travaille en étroit lien avec des patients qui souffrent de troubles bipolaires, généralement, il y a des consultations régulières avec elle pour les patients qui participent au protocole pour qu'on puisse justement préparer la suite. Là, jusqu'à présent, ça a vraiment dépendu des patients. Il y a des gens qui se sont sentis beaucoup mieux, qui ont un peu diminué leur traitement et qui ont du coup continué leur prise en charge. Mais d'une autre façon, il y a des gens qui sont allés voir un psy. Voilà, ça dépend. C'est vraiment du cas par cas. En gros, l'idée, c'est qu'on n'a que entre guillemets 18 patients à inclure que du coup, on se connaît bien puisqu'on se voit pendant 10 semaines régulièrement. L'idée, c'est vraiment d'accompagner les gens et pas à l'issue du protocole de leur dire merci beaucoup d'avoir donné votre sang, votre énergie et d'avoir donné de votre personne et au revoir. Ce n'est pas du tout l'idée. On reste évidemment en contact, on prend des nouvelles et on voit ce qu'on peut construire ensemble par la suite si besoin. On a une question de Joseph qui nous demande est-ce que le traitement peut fonctionner sur quelqu'un qui a été diagnostiqué atteint de troubles bipolaires de type 2 mais dont la dépression n'est pas vraiment la caractéristique ? L'idée c'est que nous on veut évaluer l'impact sur les symptômes dépressifs donc même s'il y a un épisode mixte par exemple on peut envisager on peut parfaitement envisager l'interleukin 2 pour traiter les symptômes dépressifs après est-ce que ça a un effet sur les symptômes maniaque, hypomaniaque a priori pas trop mais oui dans la mesure où il y a les symptômes dépressifs et qu'on veut traiter les symptômes dépressifs oui bien sûr. Et comment vous est venue l'idée de l'interleukin 2 pour traiter les dépressions résistantes ? Alors c'est vraiment en fait on est vraiment partie de la biologie ah non pas par hasard on sait ce qu'on fait quand même non 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 en fait on est on est parti de ce constat que qu'il y a une certaine population de cellules qui est endommagée dans la dépression dipolaire et il s'avère qu'on sait que cette population de cellules peut être traitée dans d'autres pathologies par l'interleukin 2 donc on a fait une sorte de modèle inverse en fait on n'est pas partie des caractéristiques cliniques on est vraiment partie de la biologie pour essayer de proposer un chemin qui aboutit après à la clinique mais c'est vrai que David Klatzmann aussi qui est le directeur scientifique et que je vous ai montré en photo tout à l'heure travaille lui avec l'interleukin 2 depuis des années sur d'autres types de pathologies et voilà nous a fortement parlé de l'interleukin 2 et ça correspond parfaitement aux caractéristiques qu'on retrouve et pour l'instant au niveau mondial personne ne s'était intéressé à l'interleukin 2 pour traiter les symptômes résiduels de la dépression bipolar non alors les gens s'étaient intéressés la France est pionnière l'Europe l'Europe la France et l'Italie encore un projet européen bravo écoute Dominique Marianne je pense qu'il faut qu'on s'arrête là et oui tout le monde vous remercie beaucoup d'être venu vous avez été patiente parce qu'il y a très longtemps que vous nous aviez sollicité ça date au moins du mois de février ou quelque chose comme ça nous vous souhaitons de réussir à terminer cet essai et on vous attend pour nous donner les résultats écoutez merci beaucoup de m'avoir donné la parole désolé d'avoir été un peu rapide au début c'est vrai que quand je parle d'immunité ça va vite mais en tout cas je vous remets mon je vous remets mon mail dans la discussion comme ça n'hésitez pas à me contacter si besoin d'accord et merci beaucoup en tout cas de votre accueil et de m'avoir laissé la possibilité de présenter la recherche merci à vous merci au revoir merci beaucoup je vais passer donc à la deuxième partie de cette soirée où en tant que président d'Argos 2001 depuis exactement trois mois jour pour jour c'est un hasard du calendrier et bien je suis très heureux de vous accueillir ce soir avec Eliane Melon qui est la première vice-présidente de l'association je salue également donc Annie Labbé qui est la seconde présidente de l'association qui pour raison personne n'a pas pu se joindre à nous ce soir mais avec qui j'ai échangé encore hier soir sur un sujet majeur pour l'association on en parlera tout à l'heure mais nous aurons l'occasion de retrouver Annie Labbé pour une soirée autour d'un thème qui lui est très cher depuis de nombreuses années qui est le thème de la représentation des usagers alors pourquoi je souhaitais donc m'adresser à vous directement ce soir donc bien sûr avec la connaissance des membres du bureau du conseil d'administration et bien en fait c'est tout simplement pour vous dire où nous en sommes au bout de trois mois de présidence et vers où nous comptons aller alors dans la première partie je vais vous présenter le projet stratégique Argos pour l'année 2021 2022 après l'avoir présenté donc récemment il y a dix jours exactement au bureau du conseil d'administration puisqu'il y a eu les vacances puis lors de la réunion du conseil d'administration cette semaine c'était lundi dernier je vais vous indiquer donc d'écrire les neuf commissions alors sans rentrer dans le détail mais qui sont en train de se mettre en place leur fonctionnement des objectifs et les résultats et les résultats attendus alors dans une deuxième partie qui se fera en deux temps donc Eliane Wallon présentera donc la mise en place de la supervision par un professionnel de la supervision santé mentale pour les bénévoles intervenant dans ce que nous appelons les domaines d'activité stratégique d'Argos 2001 dont j'en ai parlé tout à l'heure en introduction ce qui fait notre force c'est-à-dire les groupes de parole les accueils personnalisés et la ligne d'écoute téléphonique elle présentera donc Eliane dans un second temps pour rebondir sur l'intervention de Marianne Foisel sur différents travaux de recherche européens auxquels Argos 2001 a été invité à participer et donc enfin dans une troisième partie Eliane Melon et moi-même échangerons avec nous avec vous pardon si vous avez des questions donc à nous poser sur nos deux interventions alors comme je l'avais indiqué donc dans ma déclaration de candidature à la présidence de l'association le 23 juin dernier donc je m'inscris tout à fait dans ce qui a été présenté donc dans le cadre des enjeux et perspectives donc dans ce que je veux dire c'est que dans cette ère actuelle qui est quand même assez compliquée de pandémie de Covid-19 d'instabilité climatique et politique grandissante avec les élections potentielles qui arrivent l'année prochaine ça va venir vite pour autant les besoins des personnes souffrant de troubles bipolaires ainsi que leurs proches sont immenses comme vous le savez mais je voudrais rappeler que le changement de présidence n'a pas changé en fait les objectifs de l'association qui est là pour aider et soutenir nos pères PIRS patients ou proches donc comme vous le savez déjà Argos-Demina est une association résolue connue mais nous sommes et chacun se l'accorde pour dire que nous sommes trop nombreux enfin trop peu nombreux pardon puisque nous sommes un peu moins de 600 adhérents pour une soixantaine de bénévoles un petit peu plus mais si l'on place ces chiffres au regard comme vous le savez très bien du nombre approximatif de personnes souffrant de troubles bipolaires dans la population au sens statistique on parle de 2% pour certains ce serait même au-delà mais déjà 2% de la population en France qui est touchée par un trouble bipolaire de type 1 ou type 2 on arrive à près d'un million quatre cent mille personnes si à cela on ajoute les proches de ces patients on atteindrait facilement 10 millions de personnes ce qui représente pas loin de 15% de la population ce qui fait que en fait quand on est amené à échanger avec des personnes il est quand même relativement rare que quelqu'un ne connaisse pas dans son entourage proche ou moins proche quelqu'un qui souffre de ces troubles bipolaires alors ce que je voulais dire c'est que même si nos bénévoles partout en France se sont mobilisés cet été pour répondre aux besoins des personnes en souffrance soit en animant des groupes de parole soit en faisant des accueils personnalisés ou encore en assurant la permanence téléphonique ce dont nous leur sommes très reconnaissants le manque de bénévoles se fait ressentir la lassitude peut atteindre les plus courageux et nous devons absolument recruter des bénévoles et accueillir de nouveaux adhérents pour celles et ceux qui ne me connaissent pas moi je suis un proche et dans l'association depuis 10 ans où j'ai co-animé pendant près de un peu plus de 9 ans des groupes de parole donc je sais ce que ça représente comme temps comme investissement et on a besoin effectivement pour tenir sur la durée de se renouveler mais également d'élargir donc d'augmenter le nombre de bénévoles de l'association j'y reviendrai tout à l'heure non seulement pour assurer donc ce soutien direct tangible ô combien utile mais également pour aider l'association à se structurer à se faire connaître à communiquer grâce entre autres au support numérique mais également pour promouvoir des événements rechercher des fonds publics et privés ce que je peux dire je pense que vous seriez d'accord avec nous c'est que nous avons un savoir sur le monde bipolaire savoir qui est reconnu auprès de nos soignants puisque nous arrivons relativement facilement à les faire venir que ce soit dans nos conférences mensuelles ou lors des journées mondiales de troubles bipolaires depuis 2015 nous avons un savoir-faire au travers de nos groupes de parole de nos accueillers personnalisés de notre écoute téléphonique savoir-faire qu'il faut partager et également il nous reste aussi à faire savoir ce que nous faisons davantage je pense notamment auprès des soignants et du grand public de tout un tas d'acteurs publics privés nous avons besoin de communiquer davantage mais nous devons aussi d'abord consolider l'association en s'assurant de son indépendance indépendance vis-à-vis de ses partenaires indépendance également vis-à-vis des financiers publics ou privés de d'autres associations voire de fondations indépendance vis-à-vis de chercheurs de professionnels de la santé mentale de donateurs heureusement aujourd'hui alors où je vous parle donc la situation financière de l'association est actuellement satisfaisante d'autant que nous voulons de recueillir les fruits d'un travail très important conduit par l'ancien président Patrice Fradet ainsi qu'un ancien vice-président Bernard Pubasset qui est en charge des subventions pour l'association Argos Dominants et bien Bernard et Patrice ont obtenu auprès de la direction générale de la santé donc la subvention annuelle mais qui pour autant en fait n'est pas une simple reconduction mais il faut à chaque fois objectiver notre demande nos besoins donc c'est un travail important pour convaincre cet interlocuteur et puis également cette année donc quelque chose de très important c'est que grâce au travail de Bernard et Patrice donc un dossier a été déposé auprès de la Fondation de France afin de demander une subvention pour mettre en place la supervision alors Eliane Melon vous en parlera tout à l'heure ce qu'on entend par supervision la manière dont on pense la mettre en place dans les semaines qui viennent par ailleurs pour consolider l'association on pense aussi qu'il est important de la sécuriser et la sécuriser également comment de quelle manière en instaurant quelque chose qui n'existe pas chez Argoz 2001 qui serait d'instaurer un code d'éthique et de déontologie on s'est rendu compte en cherchant un petit peu sur Google c'est assez facile qu'au Canada c'est quelque chose qui existe déjà et que nous avons l'intention également de mettre en place au cours de cette année 2021-2022 et le plus tôt possible avec l'idée d'éviter parfois des dérapages qui peuvent se produire qui ont pu se produire dans cette association ça peut exister dans d'autres également dès lors qu'on touche à la santé mentale c'est quelque chose qui est assez compliqué et enfin pour consolider l'association il s'agit de s'organiser c'est le plus difficile certainement moi c'est ce que j'avais vu en arrivant dans cette association il y a 10 ans je pense qu'on a besoin effectivement d'organisation c'est indispensable pour pouvoir grandir en tout cas c'est ce que je pense alors ce que je remarque et c'est une excellente chose c'est que des propositions des idées il y en a beaucoup donc ça fuse en provenance de nombreuses personnes qui sont adhérents bénévoles des anciens des nouveaux souvent des idées très pertinentes voire alléchantes mais c'est vrai que là donc ça fait beaucoup de choses à mettre en place et on va peut-être être obligé de les serrier mais déjà dans un premier temps ce que nous sommes en train de faire au niveau du conseil d'administration c'est que 9 commissions vont être créées je vais en parler un petit peu plus après donc en faisant appel aux adhérents aux bénévoles qui proposeront leurs compétences et s'engageront à donner de leur temps dans la continuité également et dans le domaine d'activité qui les intéresse et donc il va y avoir des profils de compétences qui vont être établis pour chaque type de commission qui comprendra en fait on est parti sur 3 ou 4 personnes mais ça peut être peut-être davantage mais l'idée c'est que le groupe s'entend bien avec un ou deux référents au maximum au sein du conseil d'administration et donc le fruit du travail de ces commissions sera soumis au conseil d'administration qui ratifiera ou non les propositions qui leur ont été faites et ensuite il s'agira de les mettre en place alors pour ça les ceux qui ont assisté à l'Assemblée Générale le 19 juin dernier si vous avez peut-être en mémoire il y avait trois grands types de propositions qui avaient été faites en faveur de l'avenir d'Argos 2001 il y avait la fiabilisation des actions de terrain il y avait la promotion d'événements médiatiques en rapport avec les âgés associatifs et il y avait le renforcement des fonctions de support et dans le cas de la fiabilisation des actions de terrain on avait indiqué donc il serait souhaitable que soit mis en place une supervision en santé mentale pour les bénévoles pour les aider pour les accompagner et également vis-à-vis des personnes qui participent à nos activités je pense que c'est une bonne chose que ça se fasse ça se mette en place nous sommes d'ailleurs encouragés nous y reviendrons tout à l'heure si vous le souhaitez par la direction générale de la santé également dans le cadre de la fiabilisation des actions de terrain aussi nous avions indiqué que il serait intéressant de promouvoir encore davantage l'éducation thérapeutique des patients qui a été prouvée qui apporte des résultats je sais que la fondation fondamentale et Marion Lebrouillet le rappelle assez souvent mais également l'éducation thérapeutique des proches qui elle aussi nous paraît très importante donc nous allons si tout va bien donc prévu que d'ici à peu près un mois un nouveau dossier auprès du ministère de la santé soit déposé pour demander une subvention complémentaire pour pouvoir mettre en place des ateliers d'éducation thérapeutique pour les patients et les proches par ailleurs également donc au cours de cette année 2021-2022 nous souhaiterions déposer également un nouveau projet auprès de la direction générale de la santé qui concerne l'évaluation des bénéfices des groupes de parole parce que intuitivement nous sommes un certain nombre à penser que ces groupes de parole en fait font un bien très important non seulement aux patients mais également aux proches et c'est probablement une raison pour laquelle à titre personnel effectivement j'ai pratiqué la co-animation de ces groupes pendant près de neuf années donc deuxième grand axe donc on avait indiqué la promotion d'événements médiatiques en rapport avec nos enjeux associatifs donc comme vous le savez certainement pour la plupart d'entre vous donc Argos Dominin est une association motrice pour la journée mondiale des troubles bipolaires je pense qu'on peut dire que en 2021 donc les deux matinées qui ont lieu dans le cas du contexte sanitaire plutôt que sur une journée qui était le thème était stigmatisation en jeu et perspective donc a été un succès puisqu'il y a eu plus de 600 inscrits avec des retombées également peut-être pas suffisantes mais en termes d'adhérents et bien je peux vous annoncer donc après avoir partagé donc cette idée dans un premier temps avec le bureau le 13 septembre dernier puis cette semaine lundi le 20 septembre avec le conseil d'administration que la journée mondiale du 30 mars 2022 portera sur un thème je pense qui est cher à tout le monde qui est le rétablissement par ailleurs donc troisième axe qui avait été donc indiqué lors de l'Assemblée générale du 19 juin dernier c'était le renforcement de nos fonctions support nous en avons besoin notamment des fonctions numériques alors peut-être ne vous a pas échappé que notre site internet qui certainement est toujours peut toujours être amélioré mais depuis le 1er juillet donc a changé de physionomie grâce à une entreprise qui partage ses locaux avec la nôtre aux 77 rues du Faubourg Saint-Jacques par ailleurs donc nous pensons également que dans le cadre du renforcement des fonctions support il est important de revoir de réviser nos statuts notre règlement intérieur notamment avec le développement du numérique quelque chose qui effectivement n'était absolument pas prévu de cette manière-là avant que nous soyons touchés par la crise sanitaire également dans le cadre du renforcement des fonctions support donc le besoin d'une autonomie d'une préservation de notre indépendance en allant chercher peut-être des sources de financement où aujourd'hui nous ne sommes pas encore allés alors je vais vous parler donc maintenant des neuf commissions mais avant je voudrais vous montrer comment ces commissions vont se mettre en place je vais vous partager une petite fiche qui a été diffusée auprès du bureau puis du conseil d'administration je vais vous faire le commentaire alors effectivement on a commencé l'introduction de cette fiche en disant que les commissions sont des réponses aux orientations stratégiques de l'association qu'elles ont pour mission de mettre en oeuvre je vais aller tout de suite à la fin parce que certains ont certainement entendu que souvent on dit qu'en politique quand on crée une commission c'est pour enterrer un problème nous on pense qu'en fait c'est pas du tout ça mais au contraire c'est l'inverse c'est que l'idée en fait c'est bien de faire ressortir ce sujet et donc de trouver des solutions aux difficultés que l'on peut rencontrer en se donnant donc un délai pour avancer et apporter donc des solutions donc comment ces commissions vont-elles être constituées donc l'idée c'est que le président est membre de droit de toutes les commissions président de l'association chaque commission constitue un groupe de travail constitué de trois ou quatre personnes peut-être davantage l'idée c'est que en fait chacun puisse trouver sa place et que ça se passe bien donc entre les participants dans chaque commission il y aura un membre du conseil d'administration c'est ce que nous avons vu lundi dernier et également dans cette commission il y aura un rapporteur du groupe qui peut être la personne qui siège au conseil d'administration mais ça peut être tout à fait quelqu'un d'autre et donc le rapporteur proposera d'autres personnes choisies parmi les adhérents qui soient bénévoles ou non pour constituer ces commissions qui sera tout à fait possible d'adresser à la candidature par un mail aux adhérents en passant par notre secrétaire administratif en précisant le profil recherché attendu le rapporteur recevra les candidatures et donc décidera avec les autres demandes d'intégrer ou non la personne en fonction du profil attendu et donc la commission ainsi constituée sera approuvée par le bureau alors qu'est-ce qu'on entend par profil de compétences donc établi par le nombre de bureaux donc un profil par type de commission on peut penser qu'effectivement entre la commission financière et la commission représentant des usagers c'est peut-être pas tout à fait les mêmes personnes même si ce n'est pas exclusif et en définissant donc un objectif clair le profil idéal bien sûr donc attendu c'est la compétence l'expérience les capacités relationnelles la disponibilité l'implication dans la durée et également donc nous indiquer le parcours le positionnement d'un parcours trouble bipolaire donc il s'agit d'un patient ou d'un proche stable dans votre établissement avec l'idée également là aussi donc si c'est possible d'avoir une parité entre patient et proche enfin on note que voilà on vient aussi donc de répartir les charges du travail pour éviter tout surménage sur le fonctionnement des commissions donc une fois que les commissions ont été validées par le bureau donc ces membres pourront s'organiser librement entre eux ils travailleront à leur rythme avec une échéance quand même qui seront fixées donc l'objectif c'est de bien concerner donc le plus complètement possible donc le sujet confié de rédiger un mémo sur la mission de faire un compte-rendu au conseil d'administration de lui faire des propositions concrètes ou des recommandations pour parvenir à l'objectif fixé concernant la mise en application de ces propositions et recommandations la commission pourrait être chargée de veiller à la mise en application des recommandations qu'elle aura faites et qui auront été approuvées par le conseil d'administration elle pourrait être chargée du suivi si nécessaire enfin en cas de difficulté et bien il faut répercuter ces difficultés au niveau des personnes compétentes au sein du bureau ou au président voilà donc je clôt la fiche et donc je vais vous indiquer donc les différentes commissions qui ont été retenues donc il y aura une commission ce que je voulais ajouter avant de parler des neuf commissions c'est que il n'y a pas de hiérarchie entre elles chaque commission est importante et donc je tenais à le faire savoir donc je commence par une commission financement puisque comme on a coutume de le dire et là c'est vrai aussi comme ailleurs c'est que l'argent énerve dans la guerre on a quand même besoin un petit peu d'argent pour fonctionner et l'idée c'est de différencier nos sources de financement donc aujourd'hui on a un financement important depuis de nombreuses années qui est j'en ai déjà parlé à direction générale de la santé nous avons nos adhésions nous avons des dons mais insuffisants pour faire fonctionner nos structures coût fixe donc on a besoin de développer de manière importante le nombre d'adhésions et puis également des financements auprès d'entreprises privées peut-être de fondations qui pourraient nous aider là aussi peut-être dans le cadre de financement de projet mais en tout cas l'idée c'est vraiment de diversifier nos sources de financement une deuxième commission au rattrait à la réforme des statuts au règlement intérieur à la mise en place du code d'éthique et de déontologie donc une commission on va dire là pour le coup juridique la précédente étant sur les aspects financiers une troisième commission autour de la communication à la fois interne et externe donc comme je l'indiquais tout à l'heure on a besoin de faire savoir ce que l'on fait je pense qu'on ne fait pas suffisamment et donc il y a une manière de s'adresser très certainement auprès des adhérents des bénévoles insuffisantes en tout cas j'ai l'intention de m'adresser dans les semaines qui viendront notamment auprès des bénévoles puisqu'aujourd'hui effectivement avec cet outil numérique ça devient relativement facile besoin de communiquer aussi à l'extérieur pour que nous soyons davantage connus reconnus également auprès du grand public bien sûr mais auprès des entreprises privées j'indiquais et puis également des soignants encore davantage j'ai été récemment surpris le 17 juillet dernier donc lors d'une hospitalisation à se trouver aux urgences un réunion d'or où se retrouvent psychiatres un seul connaissait notre association donc je pense qu'il y a un travail vraiment de diffusion de ce que nous sommes ce que nous faisons même auprès des soignants que ce soit à l'hôpital public ou dans les cliniques privées il y a bien trop d'endroits comme dans les groupes d'entraide mutuelle ou dans les CMP une quatrième commission plus particulièrement donc portée sur l'événementiel derrière l'événementiel donc je mets la participation d'Argos de Minin au congrès de l'encéphale qui existe depuis des années qui fonctionne relativement bien qui nous a permis de nous faire connaître et c'est comme ça également que nous avons pu approcher des médecins qui ensuite sont venus dans nos conférences mensuelles en termes d'événements également depuis 2015 nous avons effectivement cette fameuse journée mondiale des troubles bipolaires qui est très importante et puis il y a des événements où nous pourrions être présents et pour l'instant nous ne sommes pas ou peu représentés je pense notamment aux semaines de la formation de la santé mentale mais rien ne nous empêche non plus de créer des événements un peu comme le fait l'antenne du doux donc voilà mais pour cela on a besoin de bénévoles également pour s'investir mais je reviendrai tout à l'heure une cinquième commission autour du numérique c'est incontournable on ne peut pas faire sans on a failli à un moment donné se retrouver sans site internet puisque notre prestataire avait fait faillite au mois d'avril Dieu merci donc on a trouvé un nouveau prestataire et notre site donc a pu être à cette occasion rénové mais en tout cas voilà le site internet par définition c'est quelque chose qui vit et qui doit constamment s'améliorer par ailleurs nous avons deux pages Facebook une Argos 2001 et une autre pour la journée mondiale des troubles bipolaires qui permettent de se faire connaître puisque la page Facebook Argos Éminin je crois d'avoir à peu près 3000 abonnés celle sur la journée mondiale des troubles bipolaires c'est aux alentours de 1500 il me semble et puis nous avons également un compte Twitter qui avait été créé à l'occasion de la journée mondiale en 2015 mais en fait qui est très peu utilisé et donc derrière tout ça idéalement on avait demandé auprès de la Direction Générale de la Santé pour l'année 2021 mais on n'a pas été suivi puisqu'en fait il s'agirait d'une dépense de fonctionnement mais idéalement il faudrait qu'on puisse recruter ce que l'on appelle un community manager alors qu'est-ce qu'une personne community manager c'est quelqu'un qui est là dans une organisation pour faire connaître cette association et si on l'applique au sein d'Argos 2001 l'idée en fait ce serait de développer notre présence davantage et également donc amener des adhérents amener également des bénévoles pour que l'association puisse se développer partout sur le territoire une sixième commission qui l'attrait plus particulièrement bien justement au développement de l'association et de ses antennes puisque moi ça fait depuis dix ans que je suis dans l'association que j'entends parler du développement des antennes c'est quelque chose qui n'est pas simple donc je pense qu'effectivement il est important qu'une commission s'empare de ce sujet avec les problématiques des bénévoles de leur formation d'une amélioration continue des pratiques et puis surtout c'est que je pense j'avais eu cette idée l'année dernière donc avec le transfert de nos activités donc en présentiel j'aime pas beaucoup ce mot mais sur l'outil numérique peut-être de créer ce que j'ai appelé des communautés géographiques virtuelles mais qui pour autant seraient bien réelles au niveau départemental parce que je pense qu'en termes de coût et de facilité voire de faisabilité c'est probablement beaucoup plus facile que de créer une antenne physique mais antenne physique qui viendrait dans un second temps une fois que l'antenne entre guillemets virtuelle fonctionnerait bien donc ça reste à voir une septième commission autour de la prévention prévention dans les collèges les lycées et l'enseignement supérieur pour présenter ce que sont ces troubles bipolaires parce que comme vous le savez le trouble bipolaire est une maladie qui souvent se déclare aux alentours de 20 ans au moment où on rentre dans l'enseignement supérieur c'est aussi cette période de l'adolescence et de l'entrée dans la vie adulte où on peut être amené à prendre entre guillemets des toxiques et ces toxiques peuvent être source du déclenchement d'une maladie mentale et dans certains cas d'un trouble bipolaire donc c'est assez connu et en tout cas vu de l'association Argos 2001 mais c'est beaucoup moins connu vu du grand public donc voilà donc j'ai brossé dans dans les grandes lignes donc ces neuf commissions moi je je vous invite s'il y a des gens parmi vous ce soir donc qui souhaiteraient nous rejoindre dans dans ces commissions et bien à nous contacter donc via notamment notre adresse mail contact www.argos2001.fr également si certains parmi vous souhaitent devenir bénévoles et bien c'est pareil donc je vous invite vraiment à nous contacter et puis si parmi vous également ne sont pas encore adhérents et bien je pense que c'est le moment et puis si d'aucun souhaiterait nous apporter des dons vous êtes également les bienvenus donc je vais maintenant passer la parole donc à Eliane Melon donc qui va donc vous parler de la supervision dans le domaine de la santé mentale et comment on voit les choses chez Argos2001 donc ça ce sera le premier temps de son intervention puis comme je l'ai indiqué tout à l'heure donc dans un second temps donc elle nous fera part de trois travaux de recherche européens auquel l'association Argos2001 a été invitée à participer et je pense que c'est un honneur nous concernant merci Dominique merci Dominique et bien comme je l'ai vu dans les questions tout le monde est impatient de pouvoir te poser des questions précisément et on m'entend là oui ça oui donc je vais essayer d'aller un peu vite donc le premier sujet que m'a confié Dominique c'est de vous parler de la supervision alors ça a fait beaucoup couler d'encre et de passion depuis plusieurs mois donc je voulais juste mettre au point pour ceux qui ne savoir qu'on parle exactement à peu près en tout cas de la même chose la supervision qu'est-ce que c'est d'abord c'est un mauvais terme à mon avis super ça quelque chose de surveillant de au-dessus on ne peut pas bon c'est le mot c'est plutôt une vision de l'extérieur une vision un autre regard sur des actions des événements etc bon alors il y a autant de supervision que de lieux où c'est exercé ça s'est multiplié mais en fait la supervision hystériquement à ma connaissance a été faite par les psychiatres les psychanalystes plus particulièrement pour d'autres psychanalystes afin de d'une part contrôler un petit peu leur pratique leur pratique c'est pas tellement ça et puis aussi à les aider à résoudre les problèmes que leur exercice vis-à-vis d'autres personnes pouvaient susciter le meilleur exemple pour moi c'est quand on voit en thérapie vous savez cette série télé très bien où on voyait que Carole Boutier psychanalyste elle-même avait le rôle de superviseur vis-à-vis d'un autre psychanalyste et on voyait aussi qu'elle avait beaucoup de difficultés parce que comme elle le connaissait ils étaient en quelque sorte sortaient de la même mouvance c'était très difficile pour eux donc une première leçon c'est que le superviseur il ne doit avoir strictement rien à faire avec les personnes qu'il est censé superviser même s'il évidemment il doit avoir des connaissances sur ce que font les gens alors qu'est-ce qu'Argos 2001 est ? c'est une association de pères aidants c'est tout à fait clair Sylvie le précisait tout à l'heure dans une question réponse c'est de la préaridence que nous faisons ce sont des personnes souffrant de troubles bipolaires et de leurs proches qui aident qui vont essayer d'aider et de soutenir d'autres personnes souffrant des mêmes troubles alors évidemment il y a un risque là à la fois pour un risque émotionnel un risque de déstabilisation à la fois pour ceux qui animent ceux qui font les groupes de parole l'écoute etc et il y a également un risque pour ceux qui sont qui viennent chercher de l'aide chez nous donc comment 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 les aider comment s'aider mais il semble que la meilleure façon ce serait de proposer une supervision quel type de supervision et bien évidemment une supervision en santé mentale c'est quelque chose qui est bien connu bien admis la supervision est obligatoire pour toutes les personnes qui travaillent dans les institutions qui prennent soin de patients souffrant de troubles psychiques quelle que soit leur profession ainsi les psychiatres les psychanalystes enfin pas les psychanalystes sont rarement dans des institutions les psychothérapeutes les infirmiers les soignants tous les soignants qui participent aux soins psychiatriques sont soumis c'est pas le bon terme non plus on bénéficie d'une supervision en fait la supervision est incontournable dans toute relation d'aide alors quelle est la mission du superviseur c'est dans les lieux où l'outil de travail c'est soi-même c'est de maintenir les équipes en état de marche et de soutenir les équipes et chacun dans l'équipe donc il faut alors quelle personne choisir alors il faut savoir que la supervision c'est un métier bon donc il nous faudra c'est un métier donc il faudra quelqu'un qui exerce ce métier évidemment dans le champ de la santé mentale alors ça peut être toutes sortes de profils ça peut être un psychiatre un psychologue un psychanalyste un infirmier spécialisé quelqu'un qui a un diplôme de supervision ça peut être toutes sortes il peut avoir toutes sortes de profils ce qu'il convient absolument c'est que un il soit extérieur à l'association et indépendant qu'il soit expérimenté c'est à dire qu'il a à la fois de l'expérience dans la supervision d'équipe et en santé mentale et qu'il ait également une connaissance approfondie des troubles bipolaires et des troubles psychiques qui sont souvent apparentés alors bien sûr cette personne doit être rémunérée et c'est tout alors quel type de supervision ce sera ce pourrait être c'est une supervision d'équipe il est évident qu'on ne va pas proposer une supervision individuelle à chaque personne encore que c'est des personnes ponctuellement si quelqu'un avait une souffrance tout à fait particulière dans une équipe parmi les bénévoles on ne voit pas pourquoi il ne pourrait pas faire appel à notre superviseur si ça se trouvait à condition bien sûr que cela ait été prévu auparavant dans le contrat qui nous lira à cette personne alors quelle périodicité pour exercer cette supervision on ne peut pas le dire on ne peut pas le dire tout de suite on verra avec la personne qui aura été choisie comment on va s'organiser on pourrait imaginer que ce soit tous les mois tous les 15 jours j'avance des chiffres comme ça combien de personnes à la fois etc est-ce que ce sera obligatoire de mon point de vue non ça ne doit pas être obligatoire ça doit être fortement recommandé il faut que chacun puisse éventuellement venir s'il en éprouve le besoin parce que en plus de ce besoin personnel qu'on peut ressentir il y a aussi on peut aussi là peut-être améliorer ces pratiques trouver des réponses qu'on n'a pas trouvé au moment où elles se sont posées dans le groupe de parole ou en accueil particulier voilà ce que je voulais dire oui alors ce qu'il faut que vous sachiez quand même ça c'est très important que les subventions qui ont été accordées par la fondation de France l'ont été sur la fois d'une demande rédigée dans le sens de la supervision que je viens de vous présenter très brièvement et Dominique si tu veux bien mettre cette oui c'est-à-dire qu'il faut quand même savoir qu'il nous nous donne 15 000 euros et vous voyez comme vous l'avez dit là ce que dit ça c'est la direction générale de la santé nous sommes conscients des challenges élevés que traverse votre association dans ce contexte votre intention de faire appel à des professionnels de la supervision expérimentée du champ de la santé mentale en capacité de soutenir les pratiques de terrain de vos bénévoles correspond aux bonnes pratiques soutenues par notre bureau nous nous permettons de vous faire remarquer que cette perspective pourrait également bénéficier aux membres de votre conseil d'administration on y songera le cas échéant donc vous voyez ils ajoutent Cargos 2001 est une association originale qui occupe une place particulière dans le champ de la santé mentale et de la psychiatrie nous vous encourageons donc à vous saisir de tous les moyens favorables à sa pérennité et à sa sérénité alors je pense je trouve que c'est un texte d'encouragement extrêmement important certes c'est pas la DGS qui nous dirige mais la DGS c'est quand même elle qui nous subventionne donc je pense que ça peut être une très bonne chose je pense qu'il faut la mettre en pratique très rapidement pour ce faire nous avons constitué une équipe de mise en application de la supervision qui comprend je vous le dis d'emblée le président Annie l'abbé Patrice Fradet comment s'appelle-t-il Bernard Puy-Basset qui a rédigé avec Patrice Fradet cette cette demande et moi-même et nous bien sûr comme il y a eu avant vous le savez parfaitement une autre commission un groupe de travail qui s'est occupé de ce de ce thème et qui avait ses propres conclusions et qui a même qui a même auditionné deux deux candidats potentiels pour ce poste nous nous recevrons dans avec notre notre nouveau groupe là nous recevrons ces deux personnes qui avaient été pressenties par Chantal Boutry et si toutefois Chantal veut être présente à l'audition à la deuxième audition donc de ces personnes nous y sommes totalement ouverts voilà voilà ce que j'avais à dire sur le sujet pour l'instant alors peut-être je peux passer au sujet suivant parce qu'il est déjà tard hein Dominique ? oui ok alors voilà ce qui s'est passé alors on a reçu plusieurs propositions de participation d'être représentant dans des des gros projets européens donc alors la première proposition c'était en fait c'est pas la première Jean-Luc Royan qui est psychiatre il est directeur adjoint du centre collaborateur de l'OMS pour la recherche de la formation et la formation en santé mentale alors les centres collaborateurs CCOMS en fait il y en a 18 dans le monde il y en a un seul en France et c'est celui-ci alors ce centre collaborateur a mis sur pied il y a déjà quelques années un une une copsychiatre c'est une étude une étude qui a pour but d'explorer les risques cardiovasculaires chez les personnes ayant des troubles psychiques alors ils ont mis le comité de pilotage de pilotage a organisé la mise en place de cette étude et a fait appel il y a un an ou deux je crois à notre association qui était représentée à l'époque par Annie Labé donc j'ai pris la suite hier le 22 septembre dans la deuxième réunion de cette de cette de COPSICAT là et il va y avoir alors ça a duré cinq heures donc je ne vais pas vous résumer cinq heures en cinq minutes simplement pour savoir que ils ont des outils énormes ils ont des méthodes remarquables et que donc ils ont cerné absolument toute la problématique de la santé des risques cardiovasculaires chez les personnes atteintes de troubles psychiques et qu'ils vont se servir de tous ces renseignements pour mettre en place un protocole d'essai dans deux villes donc ce sera à l'échelle de deux villes ce sera étampes et pour et dans un an à l'issue de ce protocole il y aura une nouvelle réunion et ils pensent qu'ils auront trouvé la méthode la meilleure méthode pour mieux soigner les personnes et diminuer le risque cardiovasculaire et à ce moment là et bien ce sera diffusé à toute la France alors non seulement ils ont beaucoup de moyens techniques mais ils ont aussi de l'argent et ce qui est bien pour Argos c'est que le point de vue des patients des usagers est pris en compte dans la façon de former de trouver des solutions si vous voulez donc voilà donc le deuxième le deuxième projet de recherche c'est un projet tu peux le mettre Dominique oui pardon tu dors non non pas du tout j'essaie de faire deux choses en même temps ce qui est un peu compliqué pour moi oui on est un peu je regarde les questions qui sont posées ah bah c'est pas possible ça donc le deuxième projet est celui de Raoul Belzot que nous avions déjà vu deux fois en conférence qui est psychiatre et qui travaille aussi à l'Institut de Neurosciences de Marseille et qui également fait partie de Fondamental donc alors lui il a il a développé lui-même avec des partenaires un projet de recherche européen très très ambitieux son objectif nous en parlions lundi avec Patricia Patricia c'est développer des biomarqueurs permettant de distinguer les troubles bipolaires des troubles dépressifs alors c'est une idée qu'il avait depuis longtemps il a déjà fait beaucoup de recherches sur le sujet pour d'ailleurs pour lesquels il a reçu plusieurs prix de Niker et un prix récemment aussi au Canada ce projet a été sélectionné en phase 1 il associe 7 ou 8 pays en Europe et il nous a demandé si nous devions si nous voulions bien faire partie du comité de pilotage alors ce n'est pas juste pour décorer parce que en fait c'est une obligation de la législation européenne et puis par ailleurs nous allons d'une part assister aux réunions avant pendant le projet c'est-à-dire nous allons participer à la construction du projet pendant et nous participerons aussi au suivi et au même titre nous sommes là pour conseiller le groupe de chercheurs et orienter les décisions stratégiques éventuelles qu'il y aura à prendre voilà alors il doit apprendre le 1er octobre si ce projet est financé et s'il est accepté il il démarrera dans plusieurs pays le 1er octobre voilà ça alors c'est très très intéressant son projet de recherche parce que identifier des biomarqueurs simples il serait juste il suffirait de faire une prise de sang ça coûterait presque rien c'est peu coûteux ça permettrait c'est facile à réaliser ça permettrait peut-être de détecter les personnes susceptibles de développer ultérieurement des troubles bipolaires ou se trouvant au début de la maladie c'est quasiment c'est quasiment de la prévention vous voyez détecter les personnes à risque et puis si elles sont malades les traiter aussitôt ça changerait complètement la physionomie de cette pathologie 6 et il se peut très bien que ça survienne si l'étude est acceptée si elle fonctionne et Belzot est tout à fait persuadé que ça va fonctionner ça permettrait peut-être que d'ici un an ou deux on dispose de ces examens qui permettraient à ce moment-là d'identifier les personnes à risque et de les soigner même avant qu'ils soient malades voilà bon donc moi je suis très emballée alors évidemment je pense dès qu'il sera accepté il a promis de venir nous en parler ça on ne l'en empêchera pas bon alors ensuite je ne sais pas ils sont contagieux il y en a un autre Jocelyn Wainu que nous avions déjà vu qui est donc un psychiatre il vient de passer professeur et il est également c'est un chercheur qui travaille sur la plateforme d'imagerie Neurospin et au CEA de Saclay un chercheur de niveau international alors lui c'est le promoteur d'un essai clinique européen aussi alors son objectif est tout à fait ambitieux il veut il a pour objectif de développer un marqueur à l'IRM donc une imagerie pour prédire la réponse aux antidépresseurs et aux antipsychotiques dans les troubles d'humeur les troubles anxieux et la schizophrénie donc là ça ne s'applique pas qu'aux troubles d'humeur mais c'est quand même moi j'étais quand même assez soufflée de voir où ils en étaient dans l'imagerie un marqueur I.R.M. pour prédire la réponse aux antidépresseurs et aux antipsychotiques alors donc ce projet inclura 1000 patients à travers l'Europe alors ce projet a aussi été soumis le 21 septembre à la commission européenne et Argos 2001 a accepté de participer à cette étude et sera présente comme comme pour le projet de Raoul Beazot dans le alors là dans l'advisory board aux côtés des scientifiques alors pourquoi qu'est-ce qu'on va faire là-dedans alors la question que pose WENU je vous la lis il faudra réfléchir autour de comment des marqueurs indiquant une future potentielle ou mauvaise réponse au traitement peuvent être prises en main par les patients pour mieux comprendre et gérer leur prise en charge voyez que c'est extrêmement ambitieux et puis on sera là aussi pour orienter le projet en un sens qui soit le plus bénéfique pour les patients à terme c'est donc là aussi une participation active dans la construction l'orientation la mise en place d'un projet européen visant à améliorer la prise en charge des pathologies psychiques les plus invalidantes donc je pense que nous pouvons être tout à fait fiers de participer à ces recherches voilà c'est tout ce que j'avais à vous dire ce soir je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'au bout merci beaucoup on va passer aux questions il y en a beaucoup il y en a beaucoup alors il y a une question est-ce que la liste des commissions va être diffusée on pourrait oui rien n'empêche qu'on diffuse une version concentrée par écrit de ce que nous avons dit là je parle en toute liberté à Dominique on pourrait tout à fait faire un petit digest tout à fait une newsletter numéro 2 ah oui effectivement c'est une bonne idée on concentrera on essaiera de mettre la substantifique moi oui ok voilà ce que je propose d'accord très bonne idée alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de commentaires il y a plus de commentaires que de questions il y a quelques compliments oui effectivement alors je suis d'accord qu'on n'a pas été excellent techniquement ça va ça aurait pu être pire alors je vois retour sur les initiatives locales évoquées dans la discussion et ce après avoir écouté avec attention le développement de supervision et le sujet suivant s'appuie-t-elle chez Argos sur un travail de fond de sa gouvernance démocratique les initiatives locales sont-elles ou seront-elles en lien avec les travaux de réflexion bien sûr d'action de la commission d'Argos évoquée avec précision ce soir le gouvernement d'Argos en ce sens quel est le collectif des antennes un projet Argos le collectif des antennes en fait c'est ce que j'ai compris Sylviane pourra compléter donc parce qu'elle est présente ce soir en fait les antennes ont pris l'initiative de se réunir d'échanger entre elles de trouver ensemble je pense de mutualiser en fait des réponses à des questions de nous de faire remonter à ce que j'entends parfois encore écrit ce qu'on appelle l'Argos national en l'occurrence donc le conseil d'administration et moi je trouve que c'est plutôt une bonne chose donc aujourd'hui je crois qu'il n'y a pas de forme juridique déclarée mais en tout cas ce que j'ai compris c'est une réunion les antennes qui se réunissent je ne sais pas selon quel rythme apparemment je crois qu'on comprend que c'était réuni deux à trois fois cet été pour échanger entre elles et c'est vrai que c'est beaucoup mieux que de rester isolé dans son coin et en plus donc comme il y a une commission en thème qui va être créée et donc lors du conseil d'administration je n'étais pas demandeur mais c'est moi qui vais me retrouver donc le référent de cette commission et comme je l'avais indiqué d'ailleurs à Sylviane et aux personnes qui m'avaient invité à cette réunion le 3 septembre je pense qu'il y a des gens du collectif qui seront les bienvenus pour participer dans cette commission parce que c'est vraiment quelque chose de très très important et moi je n'ai pas la réponse à toutes les questions et je crois beaucoup en fait à l'intelligence collective du groupe pour arriver à trouver des solutions et faire un pas important dans le développement de ces antennes je me répète mais c'est vrai que ça fait depuis 10 ans que je suis dans cette association et on n'a pas encore trouvé le moyen justement de se développer de se structurer donc j'espère que les travaux du groupe y aideront sachant par ailleurs on a oublié de me dire mais c'est que la direction générale de la santé nous invite à la création de deux antennes en Ile-de-France à minima alors qu'aujourd'hui de fait on en a une mais voilà il y a également du travail sur l'Ile-de-France je ne sais pas Eliane tu as vu d'autres questions ou oui non pas je vois une question pourquoi Champagne ne fait pas partie de la commission alors effectivement la commission elle est composée de quatre personnes donc on n'a pas voulu l'étendre au-delà c'est que en fait on a choisi Annie comme en tant que ancienne présidente de l'association et puis également qui faisait partie du groupe des cinq personnes qui avaient travaillé sur la supervision pour ne pas les nommées c'est pas les nommées Christelle à niche Patricia Gicale Annie Labet et je crois que je n'oublie personne Chantal Bautry donc voilà sachant comme l'a dit Aliane tout à l'heure donc si Chantal veut participer donc une nouvelle fois à l'audition des deux personnes qui avaient été auditionnées donc il n'y a pas de difficulté sachant sachant nous de notre côté donc on va regarder également donc qui pourrait assurer ce rôle sachant qu'à ce jour on n'a pas de nom comme ça à sortir du choc j'ai une question là qui m'intrigue je pense que c'est à propos de notre participation mais peut-être la personne pourra le préciser me demande est-ce que vous avez la compétence pour ça alors je ne sais pas de quoi il s'agit quelle compétence s'agit-il c'est la personne c'est sûr que c'est pas quelqu'un d'association qui serait superviseur non mais non mais ça doit pas être pour la supervision ça doit être à mon avis c'est plutôt pour est-ce qu'on a la compétence pour participer au 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 board ou au comité de pilotage des trucs européens c'est ce que je crois comprendre mais bon en fait dans dans tous les projets européens il y a des usagers ils incluent des usagers et donc nous faisons partie des usagers et des associations d'usagers et comme compétence il faut essentiellement comme c'est des projets européens parler l'anglais du moins l'anglais pouvoir comprendre des échanges scientifiques et nous sommes plusieurs à avoir ces compétences à l'intérieur de l'association alors j'ai une question de Sylviane concernant la supervision elle dit comment cette supervision peut-elle se réaliser dans les régions je pense qu'en fait ce sera relativement facile dans les régions comment la supervision se réaliser dans les régions je pense qu'en fait ce sera pas tant aujourd'hui en fait on n'a pas des centaines des milliers de bénévoles donc ce sera des groupes qui vont se constituer donc avec les bénévoles qui le vendront bien de la France entière en fonction des activités donc ça ce sera à voir effectivement avec le personne le ou la personne le ou la superviseur voire de la manière dont on le mettra en oeuvre mais il va pas y avoir je veux dire il n'y aura pas l'île de France veut dire d'un côté et les autres régions de l'autre je pense que tout le monde entre guillemets sera mélangé la seule chose c'est que le seul point commun c'est la participation en tant que bénévole à des groupes de parole des écarts personnalisés ou de l'écoute téléphonique à voir après s'il y a des problématiques particulières entre ces trois activités mais c'est pas une question de territoire je voulais je voulais juste dire un petit quelque chose là que j'ai pu expérimenter hier c'était hier la conférence le comité de pilotage qui a eu lieu COPSI4 là était à la fois en visio et en présentiel c'est à dire qu'il y avait à peu près 5-6 personnes qui étaient en présentiel mais il n'y avait qu'une caméra pour tous et alors autant c'était tout à fait bien pour les gens qui étaient en zoom bon pas comme nous mais en vrai zoom on se voyait tous évidemment mais autant ceux qui étaient ensemble comme ils étaient à plus d'un mètre de distance ils avaient quand même leur masse et bien on comprenait mal ce qu'ils disaient et en plus on ne les voyait pas quand ils parlaient donc c'est très compliqué enfin c'est peut-être plus simple que je ne le pense mais ça m'a paru très compliqué d'avoir des réunions à la fois en présentiel et en zoom sans avoir des outils beaucoup plus performants que ce qu'on avait et pourtant c'était le CCOMS voilà c'est bon ça n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt mais c'est pour dire que des fois on préfère le distanciel au présentiel du moins quand les gens sont à grande distance voilà il y a Patricia qui pose la question si je comprends bien de la supervision par zoom ça a l'air d'étonner alors effectivement ça il fera un congrès avec le superviseur mais d'un autre côté on sait aujourd'hui que la télémédecine est en train de se développer de manière importante même des consultations en psychiatrie je ne sais pas si vous vous souvenez mais j'ai une collègue psychiatrique une amie psychiatre elle ne fait plus que ça elle a même déménagé elle est en province ils font presque plus que ça enfin il y en a donc effectivement ce sera à voir c'est vrai qu'idéalement ce serait mieux de pouvoir se rencontrer physiquement mais d'un autre côté c'est ça je vois à côté on a des commentaires de quelqu'un qui nous dit ce que je crois qu'on prend c'est qu'elle nous encourage à continuer nos activités sur zoom sinon elle ne pourrait pas y assister tu sais il est tard Dominique peut-être oui et puis là je vois qu'on est descendu à 36 36 participants je ne sais pas s'il y a encore quelques questions alors c'est vrai qu'on a pas mal de commentaires il y a Christian qui dit la naissance du collectif que vous avez évoqué est sans doute une signe que ce besoin est là yes moi aussi je pense que c'est une bonne chose et grâce aux outils numériques bon écoutez merci beaucoup à tous merci à vous donc effectivement on va retenir l'idée d'Eliane qu'on n'avait pas justement ça rentre dans le cadre de la communication qu'on fasse donc un digest de ce qu'on s'est dit ce soir et puis qu'on communique via la prochaine lettre d'information à l'attention des adhérents et puis comme ça vous pourrez réagir aussi vous pourrez réagir les gens pourront réagir à la communication aussi alors sachez qu'il y a un canal qui est très peu utilisé du moins par les bénévoles et les adhérents d'Argos c'est ces questions à targos 2001 .fr c'est c'est une boîte dans laquelle on reçoit beaucoup de questions des gens de l'extérieur quand ils ne savent pas à qui s'adresser apparemment sur tous les sujets nous sommes trois à y répondre actuellement bon c'est pas énorme mais c'est mais il y en a alors sachez que vous pouvez parfaitement soit nous contacter par téléphone nos adresses mail tout ça c'est loin d'être secret mais aussi mettre vos commentaires sur cette adresse question at argos 2001 .fr voilà je vous souhaite à tous un bon repos et merci d'avoir eu d'être venu ce soir merci à tous au revoir si peut-être une chose indiquée que l'on n'a pas fait ce sera le thème de la prochaine conférence mensuelle du mois d'octobre prochain on peut dire qui sait mais le thème exact il n'est pas donné alors vas-y alors ce sera le docteur Emmanuel Lebuen qui est médecin psychiatre à l'hôpital Albert qui est également mis en place le passeport bipolaire mais on ne va pas le faire venir pour le passeport bipolaire mais on va le faire venir en tant que responsable du Siam alors le Siam je ne sais pas si vous connaissez cette structure en fait c'est une structure qui permet de venir consulter les patients à domicile lorsqu'ils vont relativement bien qu'ils peuvent être entre guillemets qu'ils peuvent sortir de l'hôpital mais que néanmoins ils ont encore besoin d'un suivi donc il y a une équipe qui est constituée du médecin psychiatre d'un infirmier et d'une psychologue et donc ça nous a paru très intéressant de l'inviter et qu'ils puissent en fait donc échanger sur cette nouvelle structure parce que je pense et je ne suis pas le seul que ça va probablement se développer dans les années qui viennent pour différentes raisons mais également en particulier je pense que c'est peut-être le plus important pour le confort du patient mais également des familles des proches et des aidants bonsoir merci à vous bonsoir bonne soirée merci à vous merci à vous